Salut à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Eric Brézot, j'ai 18 ans et je suis apprenti boucher charcutier traiteur au CFA Coro. Et plus tard, j'aimerais être salarié dans une boucherie renommée. Bonjour, je m'appelle Maty, je suis actuellement au CFA Coro en bac pro boucher charcutier traiteur. Plus tard, j'aimerais ouvrir une ou plusieurs boucheries et avoir plusieurs employés afin de transmettre ma passion. Bonjour, je m'appelle Joris Balester, j'ai 18 ans et je suis actuellement en bac pro boucher charcutier traiteur. Et j'ai pour objectif d'ouvrir ma propre boucherie à l'étranger. Dans le cadre du projet J'irai bosser chez vous, nous allons à la rencontre du gérant de la boucherie La Rose des Viandes, situé dans le 13e arrondissement de Marseille. Hakim Oreden, j'ai 41 ans, je suis part de famille. Moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai fait de longues études. J'ai un master en finance d'entreprise et contrôle de gestion à l'université de Toulon. J'ai travaillé dans le domaine bancaire il y a un peu plus de 10 ans. Et ensuite, j'ai repris cette boucherie depuis 3 ans et demi. Je ne suis pas du tout du métier, mais j'ai toujours été attiré par l'entrepreneuriat, par le commerce. Donc, cette opportunité s'est présentée. Je me suis lancé. La Rose des Viandes est une entreprise familiale. C'est une boucherie charcuterie, traiteur, boucherie artisanale, boucherie halal. Elle existe depuis février 2000. Elle a bientôt 23 ans, on va fêter bientôt ses 23 ans. Moi, je l'ai reprise en juillet 2019. C'est une boucherie qui est très réputée à Marseille, très bien tenue par les anciens propriétaires. On a essayé de faire une continuité sur l'activité, en même temps d'apporter quelques changements, de nouvelles recettes, essayant de s'adapter à la consommation des jeunes de maintenant, de la génération de maintenant. Moi, j'ai une politique, tout le monde doit faire la même chose. J'ai un chef de la boucherie, un responsable. J'ai un chef boucher, j'ai un aide boucher, j'ai une personne qui s'occupe du ménage, tout ça. Mais chez moi, tout le monde doit faire la même chose. Moi, je peux être en vente, je peux être en train de désosser, en train de faire des préparations, mais aussi faire la vicelle, faire le ménage. Donc, on doit respecter toutes les étapes, commencer par le ménage jusqu'à la préparation des pièces, etc. M. Douillé-Éric, je fais le bœuf, le veau, l'avolage, je fais tout. Désoussage, préparation, tout, tout. Mon parcours, j'ai fait mon CAP boucher à Arras, au CFA. J'ai fait mon CAP charcutier-traiteur à Arras. Et après, ici, quand je suis allumé dans la région marseillaise, j'ai passé un bac pour alimentaire. Toujours en option boucherie, charcutier-traiteur. D'abord, j'ai commencé en traiteur, chez l'espace d'amiel. Après, je suis parti à Luminil, Vaufrage. Après, j'étais chez Florida Palace. Et après, je suis retourné en boucherie. Comme ça, je touche un peu à tout. Oui, c'est ça. Je dis, on appelle ça polyvalent, en sein d'entreprise. Des conseils peut-être à donner aux jeunes qui veulent se lancer ? Qui font de l'expérience en entreprise d'abord. Bien une dizaine d'années, comme j'ai fait. Parce qu'on apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même à mon âge, je prends encore des choses. Je prends, si quelqu'un me montre qu'on peut faire mieux ça, je prends. Pas de problème. Je suis ouvert. Alors, moi, je recrute en fonction de l'envie. Si on a l'envie de travailler, je peux engager des personnes. Les diplômes, c'est important. L'expérience est importante aussi. Mais voilà, prenons mon cas. Je n'ai rien à voir avec la boucherie. Mais quand on a cette envie de travailler, tout ça, on apprend vite. Et on peut évoluer. La boucherie, c'est pareil. Aujourd'hui, vous êtes jeune, vous êtes en formation à CFA Courot. Vous apprenez, j'imagine, pas mal de choses. Mais il y a énormément de choses aussi à apprendre en entreprise. Mais je vous assure d'une chose, c'est l'envie qui fera votre évolution de demain. On travaille parfois des heures tardives. On finit de 19h, 20h. On se lève très tôt le matin. On commence à 5h du matin. On travaille le samedi, le dimanche. Donc, il y a des sacrifices à faire. Et en même temps, c'est un bon métier. Quand vous avez une belle vitrine que vous allez présenter à 7h, 8h du matin, vous allez être fiers de vous, du travail que vous avez accompli. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Nous remercions la boucherie La Rose des Viandes de nous avoir accueillis ce matin pour ce tournage. Merci à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501